Regardons maintenant comment déterminer l'équation d'une parabole. Premièrement, d'après l'ouverture de la courbe, on doit déterminer la forme recherchée. Est-ce que c'est x moins h au carré égal à 4cy moins k, ou encore y moins k au carré égal à 4c fois x moins h? On doit déduire certains renseignements concernant les paramètres c, h et k. Et là, je dis bien déduire selon les informations que vous allez avoir. Donc, regardons ici un premier exercice. Dans chaque cas, je vous demande de déterminer l'équation de la directrice de la parabole, les coordonnées du foyer de la parabole, ainsi que l'équation de la parabole. Alors, à la page suivante. Premier cas. La droite directrice est ici, vis-à-vis y égale 6. Le foyer. Et, comme mon sommet est à 3,4, la distance entre la valeur du sommet et la directrice est de 2. Donc, mon foyer, je monte de 2 vers le haut, il sera à 3,2. Comme j'ai une parabole qui est ouverte vers le haut, la forme recherchée, x moins h au carré, égale à 4cy moins k. Donc, je remplace le h par 3, le k par 4. Et comme j'ai déterminé que le c était égal à 2, bien 4 fois 2, ça fait 8. Voilà donc l'équation du premier graphique. Allons voir le deuxième. Je cherche la directrice. La droite directrice passe ici, vis-à-vis x égale à moins 1,5. Regardez bien la graduation, c'est gradué par 0,5. Donc, x vaut moins 1,5. Mon sommet est vis-à-vis le point 2,5. Donc, je regarde la distance entre la droite directrice et mon sommet. Je suis partie de moins 1,5. Je me suis déplacée de 3,5 unités pour me rendre vis-à-vis x qui vaut 2. C'est pour ça que j'obtiens ici que mon c, que le c vaut 3,5. C'est comme ça que j'obtiens la valeur de mon c. Je le déduis en partant de la directrice et du sommet. Mon foyer, je dois partir de mon sommet, y ajouter 3,5 pour la valeur de x. Donc, 2 plus 3,5, ça fait 5,5. Et c'est vis-à-vis la même valeur que le k de mon sommet, donc vis-à-vis 5. La forme recherchée, étant donné que j'ai une parabole qui est horizontale, la forme recherchée, c'est y moins k au carré égale à 4cx moins h. Je remplace le k par 5, le h par 2 et 4 fois 3,5, ça donne 14. C'est comme ça que j'obtiens mon équation. Je vous laisse compléter le dernier numéro. Maintenant, à la page 27, on vous demande de déterminer différentes équations. Alors, la première. Allons voir qu'est-ce qu'on a comme informations. On cherche l'équation d'une parabole dont les sommets sont à moins 2,3. J'ai donc le h carré. Et celles du foyer sont moins 5,3. En ayant les coordonnées du foyer, j'ai l'orientation de la parabole. J'ai placé mon foyer juste ici. J'ai placé mon sommet ici. Donc, je sais que ma parabole sera ouverte vers la gauche. Alors, la forme recherchée, y moins k au carré, égale à 4cx moins h. Le c sera négatif puisqu'elle est ouverte vers la gauche. Donc, de combien je me déplace pour partir de moins 5 et me rendre jusqu'à x qui vaut moins 2, j'ai un déplacement de 3 unités. Donc, le c va valoir moins 3. C'est comme ça que j'obtiens l'équation suivante. Numéro 3. Je trouve l'équation de la parabole qui passe par le sommet moins 4,6. Donc, encore une fois, j'ai mon h carré. Et dont l'équation de la directrice est y égale à moins 15,5. Donc, si ma directrice est ici vis-à-vis y égale à moins 15,5, j'ai nécessairement une parabole ouverte vers le haut. Je place mon sommet à moins 4,6. Je peux déduire la valeur du c en faisant la distance entre 6 et moins 15,2. Donc, 6 moins moins 15,5. Alors, 12,5 plus 15,5, j'obtiens donc 27,5. Ou 13,5 si vous préférez. 4 fois 27,5, j'obtiens 54. Et là, j'ai l'équation. x plus 4 au carré égale à 54. Parenthèse, y moins 6. Faites attention aux signes. On a un h négatif. Donc, ça devient x plus 4. Très important, les petits détails. Le dernier numéro est un petit peu différent. On vous dit de trouver l'équation de la parabole qui passe par le sommet moins 3,1 et par le point moins 2,3. Si j'analyse cette situation comme il faut, je constate que j'ai deux cas possibles. Regardez ici, j'ai fait le graphique. J'ai fait les esquisses. Premièrement, la première forme, celle-ci. Je vais la mettre en bleu pâle comme ça. Celle-ci, la première forme. J'ai placé mon sommet à moins 3,1. Mon point à moins 2,3. Ça me permet de faire la première forme. Mais je peux également faire la forme numéro 2 en ayant seulement le sommet et un point comme information. C'est pour ça que j'ai trouvé deux équations. Je vous laisse le compléter en exercice. Même chose pour la page 28. La page 28 aussi, je vais vous la laisser compléter en exercice. Allons voir maintenant la région. Comment déterminer les régions associées à la parabole? Eh bien, ça aussi, c'est encore une fois assez simple. C'est pareil, pareil, comme pour toutes les autres coniques. Premièrement, vous transformez votre inéquation en équation. Vous tracez la courbe frontière avec un trait plein ou un trait pointillé. Et on utilise un point témoin pour savoir la région à hachurer. Voici donc deux exemples. Premier exemple. J'ai mon sommet à moins 3,7. Je fais un peu plus un esquisse quand je détermine la région hachurée. Donc, pas besoin d'avoir de tracer la directrice, de tracer le foyer. On cherche la région qui est associée à l'inéquation. Donc, c'est suffisant. Je sais que je vais avoir une parabole qui est ouverte vers le bas. Puisque ici, vous voyez, ma valeur est négative. Mon C est négatif. Je trace de façon très approximative ma parabole. J'ai choisi comme point témoin 0,0. Regardez ici. J'ai remplacé dans l'inéquation de départ mon point témoin par 0,0. Alors, 0 plus 3, ça fait 9. Bien, ça fait 3, mais 3 au carré, ça fait 9. 0 moins 7, ça fait moins 7. Moins 7 fois 32, ça fait 224. Alors, est-ce que 9 est plus grand ou égal à 224? Non, c'est faux. C'est pour ça que j'assure à l'extérieur de ma parabole de façon à ne pas inclure mon point témoin dans ma réponse. Dernier exemple pour cette capsule. On regarde ici. Nous allons avoir une parabole ouverte vers la droite. Puisque mon paramètre ici est positif, je vais tracer une droite en pointillé. Donc, le voilà. Et je vérifie avec un point témoin. Vous avez peut-être vu une fenêtre de batterie faible apparaître. Alors, c'est pour ça que je me dépêche un tout petit peu. J'ai remplacé mon point témoin par 0,0. Et j'obtiens encore faux. Donc, j'ai assuré à l'extérieur. Donc, voilà. Je vous laisse compléter les exercices des notes de cours, ainsi que celles du volume, pour bien vous pratiquer, avant de passer à une étape, une autre étape de la théorie. Donc, bon exercice. Voilà.